Bonjour à tous, il y a deux semaines je vous avais parlé de la nouveauté qu'il y avait sur Coinbase. Coinbase qui est la banque à Bitcoin la plus utilisée au monde et la plus simple à utiliser. C'est une plateforme d'échange qui vous permet donc d'acheter des Bitcoin, de les revendre, d'acheter aussi des Ethereum, des Litecoin, bref les crypto-monnaies les plus connues. Alors vous savez qu'en ce moment le Bitcoin est en train de de nouveau battre des records puisque fin décembre 2017 il avait atteint pratiquement 20 000 dollars donc l'équivalent de 18 000 euros. Alors là on n'en est pas encore là mais je pense que dans les mois qui viennent on va certainement pulvériser ce record. Il faudra rester à l'affût et donc si vous voulez investir dans le Bitcoin c'est le moment où jamais comme j'en avais parlé. Alors cette fameuse nouveauté c'est quoi ? Et bien Coinbase vous permet maintenant d'avoir une carte bleue, une carte Visa reliée à votre compte ce qui fait que grâce à ça vous allez pouvoir dépenser soit des euros soit directement des Bitcoins c'est-à-dire vous pourrez payer avec cette carte. Et donc je viens de la recevoir ce matin puisque la dernière fois je l'avais commandée donc elle est arrivée dans une enveloppe ce qu'il y a de plus simple voilà dans ce carton et quand on l'ouvre donc Coinbase Card la voici on a cette fameuse carte bleue alors qui ne coûte vraiment pas cher puisque vous la payez seulement 4,99 euros et après vous la gardez il n'y a plus rien à payer vous la payez qu'une seule fois et elle est à vous donc ici on a le code d'activation donc je vais l'activer sur mon smartphone puisqu'en fait cette carte fonctionne uniquement sur l'application spéciale dédiée à cette carte sur smartphone donc moi ce sera sur mon iPhone elle fonctionne exactement comme n'importe quelle carte Visa ou Mastercard vous pouvez retirer au guichet vous pouvez payer directement les commerçants avec simplement il y aura des frais de transaction si vous payez en Bitcoin si vous transformez vos Bitcoins en euros avant vous ne payez pas par contre si vous payez en Bitcoin directement étant donné que ça va faire le transfert chez le commerçant quand vous allez payer bon ben il y aura des frais de l'ordre d'environ 2% il faudra regarder parce que je ne sais plus et puis ça pourra peut-être varier dans le temps bon voilà il faudra voir par contre c'est vrai que maintenant et bien Coinbase devient en quelque sorte une banque c'est à mi-chemin entre une banque, Paypal et un wallet de crypto-monnaie donc c'est un petit peu un mix de tout ça et ça va être certainement l'avenir Coinbase reste vraiment ce qu'il y a de plus simple pour investir dans le Bitcoin vous pouvez créer un compte en quelques minutes et puis investir la somme que vous voulez vous pouvez mettre 50 euros, 100 euros surtout je vous conseille de ne pas investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre c'est à dire faites comme si vous alliez dans un casino jouer une certaine somme d'argent et arrêtez-vous là donc pour ouvrir un compte Coinbase je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous voulez également aller voir donc cette fameuse vidéo de formation je vous explique tout pour investir dans le Bitcoin sans prendre de risque et bien le lien se situe également sous la vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles informations merci de m'avoir suivi, au revoir merci de m'avoir suivi, au revoir